Musique Troisième jour de compétition de cette semaine, pas comme les autres, spécial mariage, avec en lice Lorena, la pétillante señorita rock Valérie, notre maman célib corse, classique chic, au caractère bien trempé Alia, la très sexy et très cash suissesse Émilie, notre assistante de direction classique décontractée, étale notre pro des tendances parisiennes fans des paillettes Leur défi cette semaine Osez la traîne pour le jour de votre mariage Et pour l'instant, celle qui s'en est le mieux sortie, c'est notre belge d'origine espagnole Lorena Elle se place devant Valérie avec la bonne moyenne de 12,5 sur 20 Alors notre candidate du jour, la Benjamina Alia, parviendra-t-elle à faire mieux ? Pour ça, on lui conseille de bien suivre les indications de notre experte pour oser la traîne le jour de son mariage A l'époque, la traîne, c'était un élément symbolique du mariage Et plus elle était longue, plus elle montrait des signes de richesse Et sachez que les très longues traînes s'appellent les traînes royales Alia se laissera-t-elle tentée par la traîne royale de reine ? Il y a des chances, puisque depuis lundi, la Benjamine répète haut et fort La reine du shopping, ce sera elle Alors sera-t-elle à la hauteur de ses ambitions ? Réponse dans un instant Car là, direction la Suisse, à Genève C'est là qu'Alia réside Salut, bienvenue chez moi Bonjour Alia Allez venez, je vais vous montrer mon dressing C'est un véritable magasin là-dedans Et ça, ça fait peur, forcément Oui, son dressing me fait peur C'est une candidate redoutable, ma petite Alia C'est quoi son style, la petite Alia, en deux mots ? Mon style, en deux mots, je dirais que ce serait sexy, girly Ah oui, Alia est très sexy Ah ça, on confirme Et vous avez une source d'inspiration, Alia, une icône mode ? Alors j'aime beaucoup une mannequin en particulier Elle s'appelle Kendall Jenner Je la suis sur les réseaux Je la connais, c'est les Kardashian Pas les Kardashian, je dis bien les Kardashians Effectivement, c'est la demi-sœur de Kim Kardashian Et l'on pense quoi, notre séniorita Lorena ? Je l'aime bien, parce qu'en fait, c'est une mannequin Elle n'est pas refaite, elle est naturelle Donc moi, j'aime beaucoup Pardon ? Elle n'est pas refaite, elle est naturelle Pas refaite, naturelle ? On parle bien de la même famille Kardashian ? Enfin bref, Valérie, vous la connaissiez, Kendall Jenner ? Oui, je la connais, enfin je la connais Pas perso, c'est pas une pote Ah bon, vous n'avez pas fait les 400 coups avec Kendall ? Ça aurait pu, hein ? Christina, Kendall Jenner, en icône mode Vous validez, vous la trouvez comment ? Je trouve qu'elle est stylée Et t'as raison d'être inspirée d'elle Alors en pièce très Kendall, vous nous montrez quoi, Alia ? C'est un body noir Alors il est tout simple à l'avant Et dans le dos, il est tout en dentelle C'est ce genre de body que je pourrais mettre pour aller en soirée J'aime bien les décotter dans le dos en dentelle, hein ? Pourquoi pas ? Qu'en pense celle qui fait rarement dans la dentelle ? Notre parisienne Thal Je t'aime, Alia, je t'assure que je t'aimais Le body noir à dentelle, c'est dépassé, quoi Et c'est une visual merchandiser qui parle Elle met en place les vitrines des boutiques de prêt-à-porter Les tendances, elle connaît En Corse, on en pense quoi du body à dentelle ? Je pense qu'un body comme ça, enfin moi, je le porterais plus en sous-vêtements Sous une robe noire, sous un pull en cachemire Oh, pardon, nous n'avons pas les mêmes valeurs Lorena, le body ? Le body pour faire pipi, c'est très compliqué Même parfois au niveau des scratchs, ça fait mal Moi, hier, j'ai galéré avec mon body, je crevais de mal, d'ailleurs Je ne l'ai pas dit, mais je mordais sur ma chic, quoi Mordre sur ma chic Expression belge qui doit signifier prendre sur soi, du moins on imagine En tout cas, merci pour cette tranche de vie tout en glamour, Lorena Mais ça ne nous dit pas si vous le validez, ce body, seigneur Itain Je valide à 1000% le body, d'ailleurs Je le veux bien dans mon dressing, celui-là Je ne l'ai pas encore Oh, ben, ce n'est pas impossible qu'elle vous le donne, Alia Vu que... Je me lasse très vite de mes habits, donc j'achète, je redonne, je rachète, je donne Je rachète, tout le temps, tout le temps Moi, par contre, je ne me lasse pas, je suis fidèle à mes fringues Je suis fidèle tout court, d'ailleurs Oui, enfin, Émilie, en l'occurrence, vous êtes fidèle à votre chat Vu que vous nous avez confié être une célibataire endurcie et fière de l'être Et sinon, on imagine que ce n'est pas votre truc, la garde-robe jetable, Christina Ça, c'est typique de cette génération de 20 ans Mais tu verras qu'il y a 30 ans, ça va changer dans ta tête Et tu vas vouloir plus de qualité Attendez, sa tenue préférée à Alia sera peut-être de qualité, en tout cas, la voilà Cette tenue, c'est vraiment une tenue chic et sexy C'est une bombe atomique, cette meuf Quand je me balade avec cette robe, les gens se retournent sur mon passage Complètement, oui, je me retourne Ça lui va comme un gant, ça épouse sa silhouette Non, non, c'est parfait Émilie, vous vous retournez aussi ? Je ne me retourne pas, parce que je ne suis pas attirée par les femmes clairement Mais je la remarque, en tout cas Bon, Émilie, il faut se détendre, on peut se retourner sur quelqu'un sans être forcément attirée, non ? Enfin bref, et la robe sinon ? J'aime qu'elle soit sobre sur le devant Ah, vous aimez ça, la sobriété ? Le problème, c'est que de dos, elle est moins sobre, cette robe J'ai décidé de mettre un petit sautoir dans mon dos, histoire d'accessibiliser un peu mon dos, qui est totalement l'île C'est une bonne idée d'utiliser un collier derrière pour habiller votre dos si vous avez un décolleté Et pour le coup, elle en a un beau, Alia, de décolleté Vous pensez quoi de sa robe, Christina ? C'est une jolie robe, mais pour Alia, ce n'est pas l'idéal Elle fait 1m60, et cette robe, ça la tasse Et je ne mettrai pas avec ces chaussures-là Je mettrai peut-être avec des sandales Ces chaussures, ce n'est pas du tout les styles En tout cas, Alia porte des robes, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le thème oser la traîne le jour de son mariage Vous imaginez quoi, Christina, pour Alia qui mesure 1m60 ? Pour Alia, il faut que ce soit des robes avec petite traîne, ou alors encore mieux, court devant et long derrière Ah oui ? Genre ça ? Ça, c'est une robe magnifique pour Alia, et elle peut le porter Et en plus, c'est girly comme elle aime Et le côté plus court devant et long derrière, c'est parfait pour elle Elle, c'est avec une couronne sur la tête qu'elle a envie de se voir Salut les filles, alors je voulais vous souhaiter bonne chance Mais pas trop quand même, parce que je ne suis pas venue ici pour enfiler des perles Parce que la reine du shopping, ce sera moi Alors les filles, on tremble, vous pensez quoi de son style à Alia ? Je trouve qu'Alia, elle a un style sexy qui lui va à ravir Aujourd'hui, j'espère qu'elle va nous proposer quelque chose qui lui correspond Peut-être pas robe princesse, mais peut-être dans un cliché plus glamour J'aimerais effectivement qu'elle donne plus dans le glamour et plus dans l'élégance Que dans son style sexy girly du quotidien Pour passer sur la gamme au-dessus Notre Benjamine va-t-elle donc monter en gamme ? Relèvera-t-elle le défi d'oser la traîne le jour de son mariage ? En tout cas, pour y parvenir, elle ne sera pas seule Et oui, notre Suissesse a choisi d'être accompagnée Mais par qui ? Alors Alia, présentez-nous, qui est cette jolie demoiselle là à vos côtés ? C'est ma copine Sabrina Bonjour Sabrina ! Elle est canon ta copine Et ce canon, vous le connaissez depuis longtemps ? Ça fait deux ans qu'on se connaît, on s'est connus sur le tourisme de travail, une tourisme de hôtesse Elles pouvaient être soeurs, elles ont à peu près le même style de maquillage, bouche, couleur des cheveux Sûrement les mêmes goûts, c'est bien ça pour le shopping qui arrive, ça va être efficace Comment ça, pas sûr ? Déjà nous deux, niveau fourrir, c'est un peu compliqué C'est-à-dire ? Sur fourrir, c'est la plus grosse perte de temps qu'il peut y avoir Je pense que ça va être sympa et qu'effectivement, elles vont nous offrir une belle journée de franche rigolade Attention au temps On peut toujours compter sur notre assistante de direction pour recentrer les choses Elle a raison, gare au chrono, vous avez 2h30 les filles 2h30, c'est très juste, ça me fait très peur Non mais je pense que ça... T'inquiète pas, ça va le faire Je suis là, je vais... T'inquiète pas, je vais t'aider Bah ouais, justement, quand t'es là, on fait 5h à faire notre shopping Non mais là, si, on n'a pas le choix Exactement, je confirme, vous n'avez pas le choix, c'est 2h30 Ah, c'est peut-être pas la bonne copine qu'elle ait choisie là Bon, il n'y a que le chrono qui vous fait peur ? C'est ça qui me fait le plus peur, franchement, le budget encore à la limite On peut toujours se débrouiller On a l'habitude de voyager, de négocier, tout ça, c'est notre truc Négocier ? Non mais allô les filles, on ne négocie pas dans les remdes du shopping On n'aura pas négocier ? Bah non Ah bah ouais, on n'est pas au marché, quoi Non, on n'est pas au marché Rassurez-vous, 1500 euros, c'est l'un des plus gros budgets dans l'histoire des remdes du shopping Ça devrait aller quand même C'est un budget, 1500 euros pour une robe de mariée ? Bah attends, on peut tout à fait s'acheter une robe avec 1500 euros Le tout, c'est essayer de trouver de la qualité, les filles Quand on a un budget comme ça, il faut savoir que tout ce qui est matière noble, ils vont mieux utiliser par simonie Compris les filles ? Allez, nous y voilà, on récapitule une dernière fois ? Alors, oser la traîne le jour de mon mariage avec 1500 euros En 2h30, ça va ? Allez les filles, on y va au taquet Oui, bah on y va à la vitesse suisse, lentement, mais sûrement Heureusement qu'elles craignent le chrono, les copines, qu'est-ce que ce serait sinon ? C'est tout pour nous aujourd'hui, les alarmes, hein ? Moi je me fais clactonner, vous avez les alarmes, c'est bien On a la chance d'avoir les sirènes, c'est normal, on fout le feu Les filles, apprenez que le comble du chic, c'est d'être transparente, mais en même temps d'être présente On n'a pas trop compris le concept là, Valérie Bon, mais moi je me comprends, en tout cas si personne n'a compris Bon, bah tant pis pour l'explication Allez les filles, votre première boutique, c'est celle-ci Les vitrines sont simples, mais ça donne envie d'entrer quand même Et c'est une spécialiste en vitrine qui le dit, la Visual Merchandiser Bonjour, on vient pour les reines du shopping C'est oser la traîne le jour de son mariage D'accord Je préfère style, par exemple, princesse, aux sirènes ou le coupe-droite Sirène ou coupe-droite, pas du tout princesse Oui, le côté princesse trop volumineux, c'est pas pour Alia, elle a raison Je crois que celle-ci est la plus belle, regarde Le bustier, ouais, il est magnifique Je vais essayer celui-là, je vais essayer celle-ci Bon, pour les robes, vous avez l'air de savoir ce que vous voulez Et pour la traîne Christina a dit que plus la traîne est longue, plus c'est signe de richesse Ah, pas comme Valérie Bah pourquoi ? Parce que Valérie était timide, cette reine Et hier, elle était un petit peu pauvre Oh ! Forcément, Valérie, on imagine que d'entendre tout ça, ça doit vous faire peur Non, 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 j'ai pas peur du tout Non, non, moi j'ai peur de personne Je crains des gains Ah, une bonne expression du sud Qui signifie d'avoir peur de personne Vous Alia, vous craignez des gains En revanche, vous craignez le chrono Et pourtant, vous faites quoi là ? Non mais, attends, tu fais quoi là ? Tu fais le bouche ? Attendez, ça va pas du tout Non mais on a pas le temps de regarder On va pas commander des rames là Non mais J'ai l'impression que c'est la copine qui est beaucoup plus stressée qu'Alia Donc, c'est trop mignon Heureusement qu'elle est là Allez Alia, en cabine et vite Déjà 10 minutes découlées Alors ? Ta morphologie, elle est... Non, c'est zéro, c'est horrible Non, regarde, on dirait une petite crevette Je suis une crevette noyée dans ma sauce Non, ça va pas être là Non, moi je crois qu'on dirait pas du tout une crevette Je trouve qu'elle est sublime La robe lui va magnifiquement bien Elle a le corps qui s'y prête Ça, il n'y a rien à dire Et sur la traîne, Miss Tendance, il y a quelque chose à dire ? La traîne, elle est là, pour le coup, elle n'est pas inexistante Contrairement à celle de Valérie hier, c'est ça ? D'ailleurs Valérie, vous pensez quoi de celle-là de traîne ? Je trouve la traîne un peu longue Donc, il peut y avoir galère et gadin Gadin ? Tu peux te prendre un gadin, c'est-à-dire te prendre la traîne dans les pieds et tomber Ah, d'où votre petite traîne hier ? C'était pour éviter le gadin Bon, petite crevette, il y a bien quelque chose à repêcher dans cette robe ? Le seul truc que j'aime bien, c'est que j'ai juste vachement dégagé Et c'est ce qu'il faut chez moi Donc, elle n'est pas si mal, cette robe Et puis, vous savez, si ça se trouve, Christina va en dire du bien Je pense que Christina dirait que je suis noyée dedans En bas, une crevette, ça ne peut pas se noyer Christina, verdict ? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de longueurs en bas Ça la tasse vraiment, ça le met vers le bas Et tasser à son mariage, c'est pas terrible Un exemple de robe parfaite pour Alia ? Ça, c'est une jolie forme pour Alia Le cou devant, l'en derrière Et ça, c'est dans un esprit un peu plus classique Plus vraiment mariage, robe blanche C'est comme ça que j'en veux de la voir Je pense qu'on devrait tout miser sur une très belle traîne Qu'on rajoute ou tout quelque chose Une robe super classe, simple Je suis d'accord avec Sabrina Il vaut mieux aller plutôt dans la simplicité Mais le bustier, ça lui va, la forme lui va Vous avez entendu, Alia ? Vous aviez raison, le bustier vous va Et je fais la danse de l'épaule Danse de l'épaule Danse de l'épaule Moi, je suis pas autant d'ouvrir pour la danse de l'épaule Je peux faire la danse de l'épaule aussi Oh, mais c'est qu'elle se lâche, notre assistante de direction Bon, maintenant que toutes les épaules ont dansé, Alia On essaie une autre robe ? Allez, c'est parti C'est parti, y'a là, y'a là, y'a là Y'a là en cabine C'est un peu plus moi, là, déjà Qu'est-ce que t'en penses ? Trop belle Et vous, les filles ? Que dire ? Bah, ce que vous pensez de la robe, Émilie ? Écoute, c'est un joli modèle qui lui va bien Cours, mais efficace Notre Corse Valérie, elle en pense quoi de cette robe ? Je préfère celle-ci à la première On dirait une madone Une madone ? Tout le monde sait ce que c'est une madone, c'est la vierge Elle est très très jolie, cette robe Dis donc, très très sexy, la vierge en Corse Et est-ce que Tal a vu la vierge ? Oui ? Et elle en pense quoi de cette robe ? Je préférais celle avec la robe juste bustier, je pense que ça lui allait mieux Mais ça lui va aussi, mais sans plus Oh, décidément, depuis lundi, Tal et Valérie ne sont jamais d'accord Madame Alia, vous avez l'air d'apprécier cette robe, non ? J'adore le fait qu'il soit transparent Ah oui, nous aussi Mais pour le coup, ça ne fait pas trop madone, ça Ça, c'est son petit côté sexy, fatal Avec le dos tout long, comme ça, là, magnifique En fait, j'aime tout, encore une fois, elle m'énerve Maintenant, par contre, il y a un seul truc que je n'aime pas, c'est son voile J'adore, ça lui va bien, le voile, mais ce voile-là, je n'aime pas Bon, il n'est pas bien, ce voile, Christina Le voile court, je trouve ça très bien quand on est petite Mais la robe, ma chérie, je ne trouve pas ça vraiment mieux que la précédente On est trop dans les classicismes, chérie En revanche, le décolleté, c'est un joli décolleté Ah bah, il n'y a pas photo, hein ? Si, il y a photo ? Je peux te prendre en photo, en téléphone ? Oui, 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 prends-moi en photo Elles sont top, elles sont à la cool, les copines Les filles, il y a un chrono, en fait, qui tourne Pendant que vous faites des selfies Merci, Émilie, pour ce nouveau recadrage Vous avez entendu, les filles ? Allez, bébé, t'as la pose Apparemment, non Comme ça, on va alimenter les maisons Poser façon langoureuse, non Non, 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 là, j'adhère pas Et pourquoi ça ? On n'est pas dans un défilé de lingerie On est vraiment dans quelque chose de chic Donc non, pas de pose langoureuse En même temps, c'est pas trop le sujet de l'émission C'est pas les rênes du shooting Mais du shopping, ok ? Bon, Alia, fin de la pause Et des pauses, hein ? On file en cabine, on fait quoi ? Est-ce que je peux avoir mon chrono ? Il reste 2h1 Il y a une humeur qui est passée Il faut que j'essaie de la faire Il y a la, il y a la, il y a la, vite Et il y a la, 3ème robe Je dirais que j'ai des pêches collées What the fuck ? Les pêches collées vous donnent la banane, il faut croire Je dirais des yeux de mouche qu'elle a sur les seins Vous voyez les yeux de Superman Non, c'est pas Superman, c'est Superman ? Puderman Vous voyez, ça, ces gros yeux blancs là Non, j'aime pas, j'aime pas du tout Non, j'aime pas Ça lui fait 2 plaques blanches au niveau des seins Ça, c'est pas joli Mais par contre, j'aime l'idée de la robe ultra simple Oui, ultra simple, ultra confort On l'a compris, c'est votre truc, Émilie Et vous, Alia, à part les pêches collées, cette robe Tiens, un tiers est super C'est fluide, c'est... On peut toujours retoucher et ouvrir un peu Ouais, c'est classique Attends, fais voir Ah oui C'est quoi, sa beauté, une dame de cantine ? Donne-moi des petits pois et des petites carottes Et de la purée, s'il te plaît, Alia Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est, ces horaires ? Apparemment, des chaussures de cantinière Mais la robe, vous pensez quoi de la robe ? C'est joli, ça lui va encore évidemment très bien Mais là, non, elle fait danseuse de ballet Pour le coup, elle sait sur quel pied danser Pour le jour de son mariage, cette robe, ça ne va pas Tal, vous la trouvez comment, vous, Alia ? On dirait une fée, mais je pense que ça la met pas assez en valeur Il manque quelque chose Pour manquer quelque chose, il manque quelque chose Le principal même Là, on n'a pas de traîne Donc là, on n'est pas dans le thème Est-ce qu'on pourrait rajouter une traîne sur cette robe ? Oui, on peut acheter la traîne Magnifique 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 même, dirait Christina D'ailleurs, Christina, elle dit quoi de cette robe ? C'est quelque chose qui est adapté à sa morphologie Parce que ce qui marque la taille, lui va Mais la matière, je suis pas fan La transparence, ça rend pas vraiment très élégant Ça fait pas qualité, en fait Et cette robe, elle a pas une traîne Mais même si on venait à la rajouter La fameuse traîne, on a compris Avec la robe de pêche collée On est aux fraises Bon, alors on fait quoi, Alia ? On demande le chrono, combien de taille il nous reste ? Il vous reste 1h46 ? 1h46, moi je propose qu'on change de boutique Elle a raison, il faut aller voir une autre boutique pour voir s'il y a mieux ailleurs Et bah, yala yala, on y va ! On a mis une tièce de côté Et vous la gardez bien, on joue pour nous, ok, comme ça ? Ok, c'est bon Mais on doit vite se dépêcher Gros bisous ! On y va, on change de boutique ! Et on court cette fois ! Ah, on oublie le rythme suisse ! Allez, tape un sprint ! Allez, fais du sport ! Putain, je fais pas de sport dans la vie, c'est aujourd'hui que j'en fais quoi ! Ça tombe bien parce que c'est aujourd'hui ou jamais qu'il faut que tu te dépêches Bien dit, Émilie ! C'est donc une fois n'est pas coutume en se dépêchant Kalia et sa copine arrivent à bon port On est arrivés dans la boutique Wouah ! Hé ! En fait, déjà, la vitrine, elle parle Ah ouais ? Qu'est-ce qu'elle raconte, la vitrine ? On sent déjà que c'est un magasin qui propose des robes de mariée de qualité Oh, elle vous dit tout ça, la vitrine ? Y'a pas à dire, visual merchandiser, c'est un métier Valérie, vous, cette boutique, à première vue ? C'est un peu rococo, j'aime bien le côté rococo comme ça Ouais, c'est une jolie boutique Non, une jolie boutique à Paris ? Vous allez nous dire qu'elles sont dix fois mieux en Corse, c'est ça ? En Corse, nous n'avons pas beaucoup de magasins de robes de mariée Pour la simple et bonne raison que nous, on fait du sur-mesure Donc nous, on est vraiment, on table vraiment dans le level Nous, c'est du très haut level Voilà, on se disait aussi Christina, si on n'a pas la chance d'avoir accès au level Corse Et qu'on trouve déjà cette boutique pas mal du tout On fait comment pour la retrouver ? Nos boutiques magnifiques de cette semaine spéciale mariage Vous trouvez tout de suite sur Sisplay Merci Christina Allez les copines, à vous de jouer Bonjour Et bonjour Donc aujourd'hui, on vient pour essayer une robe, c'est pour moi Avec le thème « Oser la traîne le jour de son mariage » D'accord, très bien Vous avez quelques petites idées à peu près ? Oui, moi, Bustier D'accord Avec la plus longue traîne qui soit La plus longue traîne qui soit, c'est pas pour toi, ma chérie C'est oser, c'est ça Bon, en même temps, le thème, c'est « Oser la traîne le jour de son mariage » Oser la traîne, ça veut dire « Oser », on va mettre une traîne Ça veut pas dire « Oser » de mettre des traînes de 2 mètres, c'est pas ça Et même des petites traînes, c'est sympa C'est ce qu'elle pouvait faire à Lia d'ailleurs Merci Christina Absolument pas qu'elle soit trop, parce que je suis très fine et je me noie Il lui faudrait une robe qui l'a grandie D'accord, alors que pensez-vous de la traîne, de la robe près du corps avec la traîne en surjupe ? Ah c'est vrai ? Ouais, magnifique Ça c'est top Magnifique On commence avec ça ? Allez Yala en cabine Trop belle T'es frisson T'es frisson Non, elle est magnifique Alors la traîne, elle est mais juste incroyable Ah oui, elle est magnifique quand même là Oh non, 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 non Non, pas magnifique Valérie ? Pourquoi ? Là, il y a trop d'infos, alors il y a des manches, elle n'a pas besoin de manches, il n'y a pas besoin de ce voilage derrière le dos, il n'y a pas besoin de toute cette tulle non plus à l'arrière Mes yeux là, ils vomissent Carrément ? Émilie, vous les yeux, ça va ? Cette robe alors ? C'est trop chargé, c'est très oriental comme style et du coup, moi personnellement, ça ne me correspond pas Oh bah ça devrait correspondre à notre señorita, vu qu'elle valide tous les essayages de sa copine Alia depuis le début J'adore, je coupe de coeur, vraiment Quelle surprise, et qu'est-ce que vous adorez ? J'adore les motifs de la robe, il n'y a pas trop de bling bling, les motifs sont magnifiques En plus elle est ravissante et la traîne elle est magnifique Et apparemment ça vous démangeait d'en parler Bon, au showroom, il y a celle qui adore et il y a celle qui adore moins, mais que va en penser Christina ? Moi à mon avis Christina sera fan de la robe parce que la traîne est osée donc elle va valider c'est sûr C'est sûr vraiment ? Non parce que nous on la voit là notre experte Alors Christina, cette robe oui ou non ? C'est une robe assez chargée donc on n'avait pas besoin d'avoir les strass sur le dos Elle est un peu trop longue, la traîne elle est trop grande pour elle, ça la tasse quoi Waouh ! Non mais vous faites quoi là Alia ? On n'oublie pas le chrono, il n'indique plus qu'1h16 Tu me prends en photo ? Je vais sur mon téléphone, je vais prendre en photo absolument Oui 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 Elles sont vraiment mignonnes, trop belles Comme une reine elle pose, j'adore Bah vous en même temps vous adorez tout ce que fait Alia Bon la photo c'est fait, on fait quoi avec cette robe ? Elle est à combien ? On est à 1300 euros Avec les retouches, les retouches sans comprise Je suis quand même hésitante, je pense qu'on va quand même essayer une autre robe Autre robe que voilà Oh my god, non elle est juste canon Ah vous avez le coup de coeur Valérie cette fois-ci ? Non Ah et pourquoi ? C'est pas du tout ce qui la met en valeur Le dos est joli, mais je trouve qu'elle flotte dans la robe On est loin du sur-mesure corse, c'est ça Enfin vous savez, on peut faire des retouches si c'est pas interdit Apparemment c'est même compris Tal, un mot sur cette robe ? Waouh Un mot c'est une expression développée Oh Mais encore ? Ah oui, canon Oui ça on a compris, en quoi elle est canon Alia ? Elle est dans le thème et en plus elle a une robe qui correspond à sa morphologie Là, non non, là elle fait très peur Alia Vous en perdez même votre latin, comment vous dites morphologie ? Ça morphologie Bon Lorena, laissez-nous deviner, comme d'habitude vous aimez J'aime un peu moins parce que ça la met pas forcément en valeur je trouve Quoi ? On a bien entendu, vous ne validez pas ? Et pourquoi vous n'aimez pas ? Euh mais maintenant, oui ça c'est une robe tout à fait pour sa poitrine Ouais en fait j'aime bien Elle est magnifique, j'adore les détails, la traîne elle est magnifique Je sais pas, en fait j'aime toutes les robes Ah bah voilà, on se disait aussi, si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas la seule à être un peu madame j'aime tout Je vais voir le dos, elles sont incroyables les robes Ah ouais Là la traîne mignée Ah ouais On peut même en rajouter une en plus pour vraiment oser Trop de traîne, tu la traînes Moi je suis pas pour une traîne supplémentaire, la robe est jolie comme ça C'est vrai ça Christina ? Ça lui va très bien, le décolleté il est très bien pour elle Il y a moins de travail, des dentelles, des choses, des débroderies et tout ça C'est la plus intéressante qu'elle a essayé Même si c'est beaucoup trop long pour elle C'est toi la reine de shopping là Rien ne détraînera Genève Calmez-vous les filles, détraînera Genève On sait même pas où ça se trouve nos Genèves C'est quoi Genève ? C'est où ça se mange ? C'est dans quel coin ? Est-on vraiment obligé de répondre ? Non, hein En revanche les filles, on aimerait bien que vous répondiez à cette question On fait quoi maintenant ? Bon écoute, moi j'ai fait mon choix Franchement c'est une boutique magnifique Je pense qu'on devrait demander à la date de nous proposer quelques accessoires, des bijoux Ah donc les bijoux, c'est ici qu'elle compte les trouver nos copines Dommage parce que dans la boutique d'accessoires Elles auraient pu trouver cette couronne cœur et étoile C'était la pièce à choper de Christina Mais peut-être que la dame a de jolies choses aussi Waouh C'est joli Trop beau Et de trop beau, vous essayez ça pour commencer un bijou de tête Alors ? J'adore la couleur J'adore le fait que ce soit chargé que sur le côté Moi j'aime bien ces bijoux de tête, ça va très bien à Léa Parce que ça reste quand même tout petit, tout délicat, tout fin Et vous Valérie ? Non j'aime pas En fait vous n'aimez rien quoi, et pourquoi ? Moi ça me fait penser à ce que tu as dans les tirettes à 10 balles dans les fêtes foraines Oh Valérie, toujours le petit mot qui fait plaisir Émilie, vous ? Je ne suis pas fan, je trouve que l'or est trop jaune Et que le bijou est trop chargé Bon bon bon, allez, on s'est vertu se tourner pour un compliment Lorena ? Oh j'adore son bijou C'est magnifique, les détails, le doré, le blanc Il est lumineux, il est super beau quoi Eh bien espérons que celui-ci le sera tout autant Pas mal hein ma chérie Oui Tal, vous aimez ? J'aime bien parce que je trouve qu'il est raffiné, il est fin J'aime beaucoup, il est très beau Et vous, qu'est-ce que vous aimez Alia ? Ce que j'aime c'est le côté fin du bijou Ça brille mais pas trop non plus parce qu'il n'y en a pas partout quoi Bah c'est quoi cette tête Lorena ? Non, ne nous dites pas que... J'aime pas, il est pas, c'est chargé pour moi Ah cette fois c'est vrai, vous n'aimez pas ? Bon ça va, il n'y a que ça que j'aime pas de ton shopping Donc tu pourras me pardonner Alia Comme vous la pardonnerez sûrement si elle remporte la couronne de Rennes Parce qu'elle s'y voit déjà là Alia Ce soir, je vous invite tous, mon mariage ce sera à Versailles Et son Altesse se mariera avec Louis XIV on imagine Ah non pas avec Louis XIV, les talonettes c'est pas possible Les bouclettes, on va parler Ouais les bouclettes laissent tomber Non, 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 je crumble là, vas-y oublie hein Est-ce qu'elles savent au moins qui est Louis XIV ? On va vérifier, Lorena, à part les scrambles et les talonettes Vous savez quoi de la vie de Louis XIV ? Je crois qu'il est mort Louis XIV en plus, non ? Ben je crois Vous croyez bien Lorena, il est mort il y a un peu plus de 3 siècles En 1715 pour être plus précis Bon là on n'a pas 3 siècles mais 38 minutes au chrono Apparemment nos copines ont fait leur choix On te doit 1360 euros Et après cette première dépense, il reste à notre Suissesse 140 euros pour s'offrir des chaussures et l'indispensable bouquet de la mariée Mais quelle robe a-t-elle bien pu choisir ? A-t-elle acheté un bijou de tête ? Si oui, lequel ? Encore un peu de patience et les réponses à toutes ces questions, ce sera au défilé Mais partez pas tout de suite, parce que j'ai un petit quelque chose pour vous Les enveloppes Grâce à elle, Alia, vous pouvez gagner de l'argent, du temps Bon, vous pouvez en perdre aussi Combien de temps il nous reste ? Il vous reste 36 minutes Oh non, 36 minutes, OMG, vite C'est quoi OMG ? Oh my god Bon, j'ai une quarantaine d'années, vous avez compris Qu'est-ce qu'on fait ? On tente, ce qu'on tente à faire, on est là au jour Ok, vas-y, c'est ta responsabilité Non, non, alors, non Allez, vas-y Alors, vous risquez ou pas, les filles ? Allez, c'est des joueuses Voilà, c'est bon, j'ai choisi Je le sens pas Oh, elle va perdre de l'argent, je le sens, je le sens Allez, Alia 50 euros, hein, je suis trop contente Yes, yes, 50 euros, ça fait plaisir, ça fait du bien Ouais, voilà, bon, bah c'est parfait Tu nous as apporté chance, merci beaucoup You'reh ! C'est bien ! Oui, c'est très bien Et vous imaginez, elle aurait pas gagné les 50 euros, elle aurait même pas pu acheter ses chaussures Elle a eu quand même un coup de chance Et vous, vous êtes beaucoup jalouse, non ? En tout cas, Alia, grâce à ce coup de chance, elle voit son budget passer de 140 à 190 euros Alors, contente ? Trop contente, on a les bijoux, la robe, il manque plus que les chaussures C'est parti, direction les chaussures ! 36 minutes pour les chaussures, ça va le faire, mais c'est tendu Yala, Yala, Bibi ! Vite, 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 daïe ! Daïe ? Ah oui, non, elle, c'est Yala Allez, Yala, Yala Yala, Bibi, 36 minutes, c'est Jess Merci Valérie pour votre optimisme, ça fait plaisir Allez, Yala, les filles, votre boutique de chaussures est là ! Oh, je passe pas et tout ! Quelque chose me dit que les talons ne vont jamais être assez hauts pour Alia On est là pour des chaussures de mariage, si vous voulez Pardon, excusez-moi, juste chronomètre, s'il vous plaît Il vous reste 31 minutes 31 minutes, oui, j'en ai un talon très 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 haut Quoi, du blanc ? Non, pas du blanc, du nude Alors, nude, la plus haute que j'ai, c'est celle-ci Ah non, Alia, de... Non, 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 non Je pense qu'on va... Après, j'ai argenté avec un plate-forme ? Non 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 je pense que vraiment on va on va aller voir la deuxième boutique parce que c'est pas assez haut c'est passé c'est passé oui ok les filles on change de boutique et vite parce qu'au chronomètre plus que 28 minutes donc on ne perd pas de temps hein c'est que ce truc regarde ouais c'est spécial bienvenu à paris les parisiens ils ont ça c'est clair que nous encore on est plus chic au niveau de l'architecture au niveau des sculptures au niveau des peintures au niveau de tout il n'y a pas photo il n'y a pas photo contrairement à ce qu'on pourrait croire non ce message n'était pas sponsorisé par l'office du tourisme de corse allez les filles maintenant qu'on a bien ri mission chaussures et on a compris un haut talon bon ça a l'air sympa et si la visual merchandiser le dit c'est que ça doit être vrai je cherche une paire de talons très haut ok dans le nude belge nudes quel budget vous avez on a 190 euros ok alors j'aurai deux modèles à vous proposer oui j'ai celui ci tout doré et celui ci dans votre budget ou là c'est pas moi voilà il ya combien de combien de temps la chrono 24 minutes 24 minutes là c'est on est dans la effectivement elles sont un petit peu dans le caca c'est plus joliment dit mais t'as pas le choix tu dois prendre une des deux ça là elle passe je peux pas apporter ça sabrina c'est impossible je m'en fous même je peux pas apporter ça non j'ai envie de pleurer tellement je peux pas oh my god leur pas mon petit bébé ça ira elles sont magnifiques les pères les deux pères non non pleure pas non non pleure pas on y va on y va on y va faut pas paniquer alia calme ma chérie calme faut pas paniquer ne pleure pas allez vas-y file cours mais non viens aller et ben je t'en pleure pas j'ai rien allé non mais pleure pas alia oui on puisse regarder il ya le cheval rigolo non bon ça marche pas non mais c'est bon pleure pas mais tu es sûr que tu vas dans notre boutique cela on n'a pas du tout le temps mieux vaut ça que pas de chaussures parce qu'on n'a pas le temps tu n'auras jamais de chaussures ah bah ça je suis d'accord avec sabrina tu vas pas défiler son chaussure alia donc j'ai les et on verra ce que ça donne ok bah j'essaye yallah on y va ah bonne nouvelle oui yallah on y va vas-y je me suis calmée bon bah du coup niveau timing ça va pas être possible donc je vais devoir essayer ok on essaye les deux pères ça marche au niveau du chrono on a combien là il vous reste 22 minutes 22 minutes ok 22 minutes c'est chaud là c'est chaud c'est pas beaucoup mais c'est gérable encore une fois bien dit emilie alors alia cette première paire portée sont super jolies je sais que c'est pas ton style ça te correspond peut-être pas mais elles se vont bien elle pleure la pauvre c'est pas horrible c'est pas horrible mais là c'est la fatigue arrête de pleurer choux non parce que si tu pleures j'ai pleuré puis on va plus arrêter non aller perd pas espoir vas-y je suis pas de des choses gênes du shopping s'adaptent exactement sabrina merci voilà un coéquipier non mais on dirait une mamie de 50 ans s'il te plaît exagère non 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 elles sont super classe valérie elle pourrait aimer c'est son âge il n'y a pas de talons elle n'arrive pas à marcher des talons c'est parfait pour elle bien sûr que c'est des chaussures qui pourraient me plaire après c'est dommage t'as un pied de lutin moi j'ai un pied de princesse évidemment je risque pas de rentrer dans tes chaussures de lutin vu votre tenue du jour on ne sait pas laquelle fait le plus lutin valérie en tout cas on a compris vous n'avez pas hyper bien pris la remarque de la benjamine christina elle a raison alia ils font mamie ces escarpins je pense pas que c'est les escarpins qui fait mamie ce qui fait mamie c'est ton collant couleur chair ça c'est mamie alia et d'ailleurs c'est même alerta fashion faux pas allez on sent que vous en mourrez d'envie petite piqûre de rappel christina les filles les collants couleur chair c'est pas encore retourné à la mode vous inquiétez pas je serai la première à vous prévenir mais a priori c'est pas demain la veille bon alia ça va mieux apparemment non je suis frustrée de ouf n'inquiète pas sont pas si moche que ça pas si moche que ça bah on n'a qu'à dire que c'est un compliment et un côté vintage que j'aime bien mais c'est pas du tout le style d'alia et puis elle a raison alia pour sa taille il faut mettre vraiment des talons très très haut bah oui mais dans son budget y'a pas aller avec un peu de chance les filles vont aimer tal moi je les trouve magnifique splendide le style 13 années 30 elles sont super belles et ce n'est pas madame j'aime tout qui devrait dire le contraire n'est ce pas lorena ses chaussures moi je trouve qu'elles me font pas un petit papillon je sais pas pourquoi un petit papillon c'est mignon un papillon butterfly c'est mignon elles sont belles alia faire pas de temps on s'en fout enlève et remet une autre allez exit les papillons et place à ça pas besoin de hauteur franchement à son classe ça doit que c'est des chaussures de qualité sur une fille valérie ou émilie oui elle aurait porté sage carrément mais une fille de ma génération je l'aurais dit mais non c'est pas non plus tout à fait tout à fait mon style clairement je préfère les champagnes mais je ne me vexe pas je ne le prends pas mal contrairement à valérie on imagine attention tous aux abris bon alia tu vas un peu m'oublier il me semble qu'on joue pas dans la même cour alia donc s'il te plaît reprends un peu tes esprits voilà et sinon ces escarpins vous aimez non j'ai la nausée elle me donne la nausée les chaussures mais genre la nausée des yeux comme tout à l'heure les yeux là ils vomissent c'est quoi le problème trop mamie ses chaussures et non elles font ni vieilles ni jeunes ni entre les deux elles sont moches elles sont pas belles espérons que christina ne pense pas pareil christina te connaissant toi qui est une femme de goût toi qui est une femme classe je suis sûre que tu vas valider c'est en train de dire que j'ai pas de classe et j'ai pas de goût mais christina c'est christina c'est la baronne c'est la baronne du cartel donc c'est la première fois que j'entends ça la première fois j'ai tout entendu mais c'est là c'est la première fois et donc la baronne du cartel elle valide les escarpins le côté irisé je suis moins fan mais c'est une jolie modèle les filles c'est bon votre choix est fait on va passer en caisse sabrina choisi bien j'espère que tu choisiras les dorés quand même ah oui d'ailleurs gauthier t'es célibataire non oh quel dommage mais apparemment ils sont tous pris l'oréna désolé j'ai essayé de trouver un beau gosse merci ma chérie mais t'inquiète le célibat c'est bien aussi en c'est mignon les copines qui s'entraident allez les filles plus qu'une minute on passe en caisse soit 190 euros donc la totalité de mon budget et après cette deuxième dépense la benjamin termine son shopping avec une enveloppe vide quant à savoir quelle paire d'escarpins elle a finalement choisi on le découvrira quand alia défilera ce qu'on sait déjà c'est qu'elle n'aura pas de bouquet de mariée c'est un souci ça les filles bah non c'est pas bien grave qu'elle n'ait pas de bouquet pas mort d'homme non vraiment non c'est pas grave mariée n'est pas obligé d'avoir un bouquet de fleurs à la main son mariage merci à vous au revoir au revoir au revoir gauthier au revoir gauthier et au revoir sabrina bon ma chérie du coup on se voit à genève du coup on se voit à genève et bon courage bon défilé je trouve que tu as gagné c'est toi la gagnante à sabrina merci pour ton soutien ça c'est une copine je suis dégoûtée que ma copine elle soit partie mais bon elle m'a beaucoup aidé maintenant c'est parti pour la mise en beauté et ce même spécial mariage c'est dans un grand salon parisien que vous allez vous faire chouchouter par des mains expertes le temps que vous vous y rendiez christina dites nous bilan des essayages de la benjamine il ya une robe qu'elle essaie alia que c'était un peu la mieux mais c'était pas l'idéal non plus et elle a pas essayé l'idéal ça c'est dommage parce que il aurait fallu qu'elle prenne court devant et l'on derrière merci christina les filles vous étiez tout d'accord pour dire qu'elle était redoutable notre suissesse après son shopping c'est toujours le cas elle vous fait peur moi personnellement est ce qu'elle me fait peur non 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 du tout je me sens pas en danger en fait à moi personnellement c'est une candidate redoutable elle a super bien fait son shopping je suis super contente en plus elle a ses chaussures et tout alia sera dans le thème oser la traîne avec la robe de mariée après quant à savoir si elle sera la reine du shopping j'ai envie de dire va falloir attendre la fin de la semaine parce qu'on a exactement les mêmes chances qu'elle c'est vrai bien dit ça mais émilie c'est toujours la voix de la sagesse allez alia nous y voilà bonjour alors c'est pour les reines du shopping et il me faut une coupe et maquillage de soirée fin de mariage oui effectivement ne te trompe pas nous allons un mariage oui même le sien pour être plus précis allez c'est parti pour 40 minutes alors qu'est-ce qui ferait plaisir à la future marie la coiffure j'aimerais un chignon assez haut d'accord avec des petites mèches des petites boucles en fait qui sortent un peu bas un petit peu devant ici parce que comme j'aurai pas de bouc d'oreilles je me cachais aussi moi j'en avais des boucles d'oreilles j'avais même le bijou de tête j'avais le bouquet de fleurs aussi nanana nerfs mauvaise pardon poursuivre alia et pour le maquillage j'aimerais un truc assez nude plutôt vers le rosé je pense au niveau des yeux quelque chose d'assez frais j'aimerais bien qu'elle fasse un maquillage un peu plus charbonneux moins light christina maquillage frais ou charbonneux pour un mariage elle a raison de faire quelque chose de frais vraiment et léger un bravo alia à la copine et de mauvais conseils alors justement un bon conseil christina si vous allez vous marier privilégiez un maquillage léger lumineux et on évite les charbonneux là le coiffeur réalise son chignon très beau son chignon haut ça lui dégage le visage c'est vraiment magnifique et la maquilleuse s'attaque aux yeux très bon alors est ce que je crois avoir le chrono s'il vous plaît il reste exactement 16 minutes pour finir votre mise en beauté 16 minutes qu'est ce que qu'est ce que vous en pensez on est large elle aura le temps de faire un beau maquillage on t'a déjà dit que tu avais des airs de kendall jenner oui on me le dit souvent et franchement c'est plus beau compliment que tu puisses me faire elle est tellement belle comme toi elle est belle et kendall j'ai toujours du mal de dire kendall jenner kendall jenner mais bon on vous laisse vous entraîner lorena on repasse là le coiffeur ondule les petites mèches autour du visage de kendall enfin de alia et c'est fini alors le verdict franchement avec les mèches c'est très sympa ça te va bien mais tout te voir je prends en fait c'est vrai elle est très mignonne alia un dernier coup de crayon pour souligner ses lèvres et la touche finale pour la coiffure oh là là la fameuse guirlande oui elle a bien fait de l'avoir pris celui ci malheureusement j'aurais préféré que tu prennes la serre tête ma chérie mais il te va bien aussi mais c'était pas mon préféré oh mince la copine est déçue allez yala yala il vous reste une minute une minute tu peux le faire jordan oui bah vite en jordan allez vas-y fradé lâche tout ouvre les vannes vas-y allez plus que 5 4 3 2 1 et c'est fini c'est adorable la coiffure elle est adorable vu la tête de notre corse adorable c'est certainement pas le mot je trouve que le chignon aussi haut ça la vieillit un petit peu donc je dis qu'elle aurait pu mieux faire sur sa mise en beauté toujours bloqué sur la vieillesse valérie décidément vous radotez et vous lorena vu que vous avez la même coiffure vous devez aimer on a deux petits oignons sur la tête alia à vous appeler ça un oignon vous et vous alia vous êtes contente de votre oignon autant pour le make up que pour la coiffure vous avez à suivre christina êtes vous d'accord moi je trouve que le maquillage l'eyeliner ça va mais pour la paupière c'est un peu trop rosé c'est un peu trop chargé j'aurais fait beaucoup plus léger mais la coiffure je trouve adorable espérons que sa tenue le sera tout autant adorable alors quelle robe qu'elle traîne et quelle chaussure alia a choisi pour le démoser la traîne le jour de son mariage réponse au défilé c'est au showroom que ça va se passer en voiture alia alors cette journée riche en émotion donc je suis contente de tous mes achats mais vous aurez compris que mes chaussures je suis pas fait et oui ma chérie on a vu des pleurs et tout t'inquiète pas on a vu un bon mais confiante malgré tout je pense pouvoir être la reine du shopping parce que je suis très contente de mes achats et je suis sûre d'être dans le thème t'as raison de dire que tu pensais de la reine du shopping donc tu n'affirme rien par contre lundi tu étais un peu plus affirmatif et aujourd'hui tu aurais descendu quand même d'un étage c'est bien tu es quand même lucide et vous valérie vous êtes remonté comme un coucou allez un peu de douceur avec vous lorena vous en avez pensé quoi du shopping de votre copine est à la plus qu'à la hauteur de mes attentes de ma rivale et je t'attends avec impatience parce que j'ai hâte de te découvrir un copine mes concurrentes avant tout alia vous pensez avoir fait mieux que lorena je pense pas avoir fait mieux que lorena c'était différent elle est passé la première donc beaucoup plus difficile pour elle moi j'ai pu apprendre de leurs erreurs autant celle de valérie que de lorena sache une chose en corse on ne fait jamais d'erreur et surtout pas des fautes de goût en tout cas on est susceptible en corse alia on y va j'ai hâte de défiler c'est parti on y va on y va ma chérie défilé et pendant qu'alia enfile sa robe de mariée christina dites nous ce que nous pouvons retenir de la journée shopping de notre suisses si vous êtes petite on évite les robes princesses avec beaucoup de volume peut-on mettre des collants couleurs chers pour notre mariage les collants chers même pour votre robe de mariée c'est interdit quel type de décolleté choisir pour son mariage quand on a une petite poitrine si vous avez une mini poitrine un maxi décolleté c'est très joli même pour votre mariage merci christina alors alia vous sentez comment là juste avant de défiler en mariée devant les filles ça va pas trop stressé du moins pas encore j'ai hâte de voir la réaction des filles et bien allez-y alia pour vous osez la traîne le jour de votre mariage ça donne ça elle est sublime ma copine une véritable princesse je suis déçue du choix de de sa robe pour oser la traîne le jour de son mariage alia a donc acheté une robe à 1250 euros un bijou de tête à 110 euros et des escapins à 140 euros 90 euros elle a dépensé 1550 euros soit l'intégralité de son budget de 1500 euros auxquels se sont rajoutés 50 euros de bonus bravo alia mais alors christina que pensez-vous de la tenue de notre candidat du jour c'était la meilleure robe qu'elle a essayé même si je suis pas fan 100% parce que pour alia le trop de volume sur la tasse mais c'est une robe qui en haut c'est très joli ça épouse bien sa poitrine elle peut porter un maxi décolleté c'est assez joli comme robin mais c'est pas l'idéal pour elle l'idéal pour elle ça serait court devant et long derrière en fait on reste un peu sur notre fin parce que là je n'ai pas les bijoux ce que ça pouvait être hyper sympa le bouquet je trouve que ça manque il aurait fallu au moins une petite rose comme ça minimaliste je trouve ça très 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 joli les chaussures je sais très bien qu'allia est pas fan et je pense qu'elle a raison parce que avec sa taille et ses volumes de cette robe il aurait fallu être perché sur des talons mais les sandales elles sont jolies hein j'adore la coiffure elle est adorable le bijou de tête c'est une super idée qu'elle a fait le maquillage j'aime bien la liner ça lui va bien mais la paupière j'aurais fait plus léger alia elle est dans le thème oser la traîne pour les jours de son mariage jamais 203 après lorena lundi et valérie hier alia est la troisième candidate que christina juge dans le thème ça va alia vous vous sentez comment maintenant que vous avez défilé très bien soulagée c'est enfin passé j'ai hâte de savoir ce que les filles ont pensé de mon défi et bien voyons cela tout de suite mesdames le miroir est à vous je mets la note de 10 sur 20 à alia elle est dans le thème mais pour moi ça manquait de saveur de piquant sa robe est trop grande ne la met pas en valeur ses chaussures ne vont pas du tout avec la robe sa coiffure je trouve bien trop classique elle reste dans le traditionnel chignon je suis déçu je mets la note de 13 sur 20 à alia je la mets dans le thème oser la traîne pour le jour de son mariage par contre la robe était un peu grande pour elle je mets la note de 15 sur 20 alia je la mets dans le thème oser la traîne pour le jour de son mariage alors pour moi c'est une vraie princesse juste un petit bémol sur le manque de boucles d'oreilles donc je mets la note de 16 sur 20 à alia car elle est dans le thème elle est très belle juste je lui enlève quelques points car j'ai pas aimé le serre tête et les chaussures toutes les concurrentes d'alia ont jugé qu'elle avait relevé le défi avec une moyenne de 13,5 sur 20 la benjamine se paye même le luxe de prendre la tête du classement pour le moment oui pour le moment car rien n'est fait déjà parce que émilie et tal doivent encore partir en shopping mais aussi parce que vendredi christina attribuera ses notes essentielles puisqu'elle compte pour moitié dans la moyenne finale de chaque candidate je vous retrouve demain avec émilie à demain demain c'est émilie 39 ans qui ne jure que par le confort qui devra oser la traîne pour le jour de son mariage non cette robe blonde ne me parle pas non ça c'est pas du tout du tout mon style j'ai besoin d'être confortable dans mes robes oh le confort le confort je te rappelle que c'est un thème mariage thème mariage ou pas émilie sera fidèle à son style habituel niveau confort on est super bien ah oui comme elle est large en haut l'argent bas elle peut être confortable heureusement émilie fera également preuve d'audace ah tu nous fais plaisir là ouh on y arrive la traîne est magnifique et le devant j'adore le fait de dégager sa poitrine c'est joli cette robe lui met beaucoup plus en valeur ça c'est une jolie robe bohème moderne alors émilie optera t elle pour le confort ou les efforts et là on s'adquise vite 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 osera t elle la traîne pour le jour de son mariage je commence à plus du tout avoir de doute sur qui va gagner la compétition je savais pas que t'étais compète à ce point là émilie réponse demain ciao ciao ciao